Je sais très bien ce que c'est, me prenez pas pour un cornio, c'est une griffe de dragon. Pourquoi vous me demandez alors ? Je vous demande ce que ça fout sur votre étagère. Mais je vous ai dit que je faisais des potions avec, bon Dieu, vous êtes bouche à la scie ou quoi ? Ouais, 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 ça c'était il y a trois semaines, ça fait longtemps qu'elles sont faites vos mixtures. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Ça peut me foutre que cette griffe-là elle est intacte, ça veut dire que c'en est une neuve. Oh, mais occupez-vous de vos fesses, je vous assure. Vous allez pas me dire que vous vous êtes encore fait payer une griffe à 8000 pièces d'or par le royaume ? Mais non ! Ah, mais celle de la dernière fois où vous avez fabriqué au moins 60 fioles, ça vous suffit pas ? À quoi elle vous sert celle-là ? À faire parler les cons ! Bon, alors, aujourd'hui au programme, un bon chapitre sur l'armement. Oh non ! Comment ça ou non ? Commencez pas hein ! J'ai jamais dit que ces réunions étaient faites juste pour l'armement, il y a d'autres sujets. Bah d'habitude les autres sujets, on a pas le temps de les passer. Mais qu'est-ce que c'est que cette ambiance merdique aujourd'hui ? Y a un ordre du jour établi, on suit l'ordre du jour ! Commençons pas à faire n'importe quoi ! Bon bah écoutez, moi je vais user un petit peu de mon autorité. Pour une fois, Pierre Blaise, on passe direct au sujet suivant. Ah bah bravo ! Alors sujet suivant, c'est là où les pierres, on n'est pas encore fixés, à remplacer sous une échoguette du mur sud. D'ailleurs la garde nous prévient, la fissure commence... Ah oui, c'est intéressant mais ça nain, voilà. Ah non mais ça c'est n'importe quoi ! N'importe quoi ! Bon bah autrement il y a un sujet sur la surveillance côtière. Ah ça, à la limite euh... Ah non, à la limite non, plus non, ça ne m'intéresse pas. Sujet suivant... Euh... Une demande de l'enchanteur Elias. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien, voilà. Ça c'est très bien. Bon bah alors on fait ça ? Mais c'est chiant ça, c'est de la magie ! On pige rien ! Eh bah au moins ça change un peu. En plus de ça, les enchanteurs on s'en occupe jamais. Bien, alors c'est l'enchanteur Elias de Kéléwick qui demande des fonds pour un ingrédient de sort. Ah bah ça hein, pour demander du pognon là, ils sont forts là. Oui alors que vous, vous êtes plutôt timide. On accepte. On accepte ? Je vous ai même pas dit combien il demande. Il demande, vous vous en foutez, il demande, qu'est-ce que vous voulez qui demande ? Il demande ce dont il a besoin puis c'est tout. Bah bah oui plutôt, 9500 pièces d'or. Quoi ? Combien ? 9500 pièces d'or. Eh bah oui, la magie c'est cher. Vous allez pas me dire que vous allez casquer sans broncher ? Ah écoutez, à chaque fois que vous avez voulu du blé pour des machines de guerre, j'ai pas tellement fait mon radin il me semble. Oui mais enfin avant de payer vous gueulez, vous vous tapez du poing sur la table, enfin on se traite de tous les noms. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de baisser les bras sans rouscailler ? Oui bah comme ça on gagne du temps, allez. Allez ! Je le fais moi. Je vais le faire. C'est tout. On accepte. 9500 pièces d'or, qu'est-ce que c'est ? Le dernier truc que j'ai demandé c'est une étagère pas entreposée des machins, ça fait un an et demi, j'attends toujours. Eh bah on vous la donnera votre étagère, s'il y a que ça. Mais je ferais mieux de demander des plumes de Pégase, à 500 pièces la plume j'aurais peut-être mes chances, vu qu'il faut faire dans la frime. Bon, vous allez me faire le plaisir de foutre la paix à votre camarade, c'est compris ? Vous le laissez travailler et vous vous occupez pas de ses affaires. Alors ça c'est la meilleure, on lui paye des trucs et j'ai juste le droit de la fermer. Exactement, et puisque vous y mettez de la mauvaise volonté, vous allez immédiatement ranger tout le labo. Quoi ? Mais c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse effectivement, mais c'est comme ça. Allez hop ! Je veux que tout soit nickel dans une heure. C'est injuste, vous faites du favoritisme. J'essaye d'être équitable. Vous êtes sans arrêt sur son dos et vous critiquez toujours ce qu'il fait. Alors vous me rangez tout le labo. Et estimez-vous heureux, la punition est pas bien lourde. En plus y'a des trucs, je sais même pas où ça va ! C'est parti ! C'est parti !